Pour moi l'idéal de coopération est issu de mes observations de la nature et comme par hasard de l'observation des fourmis. Quand j'ai commencé alors que j'étais très jeune à observer des fourmilières, je me suis aperçu que l'ensemble de la fourmilière fonctionnait en totale coopération, c'est-à-dire chacun s'intéresse à ce que le groupe réussisse dans son ensemble et chacun est prêt à se sacrifier pour que le groupe réussisse. Et chacun aussi est dans le bonheur que le groupe soit heureux. Et cette écoute des autres qui existe dans la fourmilière m'a semblé une sorte d'objectif atteinte pour l'humanité. Et ça m'a semblé d'autant plus intéressant que les fourmis sont sur terre depuis 120 millions d'années alors que l'humanité est apparue tout au plus que depuis trois millions d'années. C'est comme si au bout de 120 millions d'années les fourmis s'étaient aperçues que la meilleure manière de fonctionner en groupe était déjà en groupe dans des cités et dans un esprit qui est chacun se préoccupe du bonheur général. Et cette coopération sur le temps a fini par donner une transformation physiologique puisque les fourmis sont équipées d'un jabot social, c'est-à-dire qu'elles ont un deuxième estomac qui ne sert qu'à nourrir ceux qui ont faim. Donc il y a un estomac qui sert à digérer pour elles, c'est-à-dire pour servir l'individu, et un deuxième estomac qui sert à stocker la nourriture qu'elles vont régurgiter, on pourrait dire qu'elles vont vomir, mais enfin qu'elles vont nourrir les autres, tous ceux qui vont lui réclamer la nourriture. Donc elles sont déjà préparées physiologiquement à l'entraide. Ce que j'ai découvert en observant les fourmis, c'est que la clé de la coopération c'est la communication. Nous communiquons, nous humains, assez mal. Notre mode audio est un mode qui trahit notre pensée. Je pense qu'entre ce que je veux dire, ce que les gens entendent et ce qu'ils comprennent, il y a une telle déformation qu'en fait, entre le message émis et le message reçu, il y a une trop grande différence. Et pour tous les humains, c'est pareil. Chez les fourmis, ce sont des phéromones, donc ce sont des odeurs émises par les antennes et ces odeurs correspondent à une réaction chimique automatique. Nous, humains, émettons aussi des phéromones par notre sueur, par exemple, par nos odeurs de corps, mais la communication phéromonale n'est pas aussi consciente. Donc il faudrait améliorer pour inventer une meilleure manière de communiquer. Et pour inventer cette meilleure manière de communiquer, je pense qu'il faudrait déjà changer le vocabulaire, il faudrait changer notre manière de fonctionner dans le dialogue, peut-être en se regarder plus, s'écouter plus, être plus attentif. Et tout ça, c'est une évolution de l'espèce humaine dans le futur, peut-être dans 120 millions d'années, j'espère avant. Mais en tout cas, la clé du système de coopération des fourmis, c'est qu'elle communique en permanence et qu'elle communique de manière fidèle. Je pense qu'on pourrait apprendre à l'école déjà aux enfants qu'il peut y avoir une préoccupation dans la qualité de la communication et qu'il peut y avoir une préoccupation dans la coopération. Pour l'instant, l'école apprend aux enfants à réussir, à gagner leur vie, elle apprend à parler, elle apprend à compter. Mais il n'y a pas de projet social global. Le projet social global va apparaître par réaction devant les abus quand ils vont rentrer dans le monde du travail. Et là, il va y avoir une réaction souvent de rejet de la société et l'ensemble va fonctionner par un système d'attirance et de répulsion qui va finalement trouver une sorte de consensus où les deux parties, entre les employeurs et les employés, on trouve une sorte de terrain neutre. Ça manque un peu d'enthousiasme, ça manque de joie, ça manque de communication et ça fait que chacun s'établit dans une position où il veut prendre de l'énergie à l'autre sans que ça lui coûte ni des efforts ni de l'argent. Il faudrait inventer une manière où tout le monde comprenne instinctivement que son intérêt et que l'entreprise, que la ville, que la nation fonctionnent dans son ensemble parce qu'à ce moment-là, de toute manière, ça va nous enrichir individuellement ou améliorer notre vie individuellement. Mais ça, il faudrait que ça soit décrit, c'est presque de la politique. Maintenant, c'est au-delà de la politique, c'est entre la philosophie, la communication et une nouvelle manière de penser le rapport aux autres. C'est pas parce que l'autre va mal que je vais aller mieux, c'est plutôt parce que l'autre va bien que je vais aller bien aussi et on a intérêt à tous aller bien. En fait, la formule idéale, ça serait 8 milliards d'humains qui sont heureux et à ce moment-là, l'ensemble du système marcherait bien. Mais pour l'instant, c'est pas dans l'esprit. Et je pense que ce qui nuit et à la communication et à la coopération, c'est notre instinct de singe. C'est-à-dire que nous avons, nous, les primates d'il y a plusieurs millions d'années qui, eux, devaient se battre pour leur territoire et considéraient que tous les étrangers étaient des menaces. Ils devaient fuir les prédateurs, ils subissaient les intempéries, ils vivaient dans la peur de ne pas être nourris, dans la peur des maladies. Vivant tout le temps dans la peur, ils ne pouvaient pas s'autoriser à penser un mode de coopération a fortiori avec des êtres qu'ils ne connaissaient pas bien, donc des êtres en dehors de sa famille. Maintenant, la donne a changé. On a des outils, que ce soit Internet, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, qui nous permettent de savoir et de comprendre mieux les autres. Il reste juste à changer d'état d'esprit pour utiliser ces outils afin de passer au niveau au-dessus qui serait, ensemble on est plus fort et mon intérêt personnel est que tout le monde autour de moi aille bien et qu'on fonctionne tous ensemble de manière cohérente. Il y a un exemple encore plus fort de coopération réussie et d'intégration de la communication réussie, c'est notre propre corps. Les cellules de mon doigt ne sont pas jaloux, des cellules de mon oreille. Ils ne se disent pas que l'humain dans lequel je fais partie s'occupe plus de nettoyer mes oreilles que de nettoyer mon doigt. Donc il y a dans notre organisme, en fait, une communication permanente, qu'elle soit chimique ou électrique entre toutes les cellules et l'envie que l'ensemble de l'organisme fonctionne. Et ça serait peut-être ça, en fait, la société idéale. C'est une société qui fonctionne exactement comme notre corps. Et notre corps a sa police, notre corps a ses systèmes de défense contre les éléments étrangers qui sont nuisibles et en même temps son système d'intégration qui permet d'être tout le temps en équilibre avec le milieu extérieur. Si je suis vivant ici maintenant, si vous êtes vivante ici maintenant, ça veut dire qu'il y a un système de société de cellules qui a trouvé une manière de fonctionner harmonieuse qui permet sur plusieurs années de fonctionner. Dans une société idéale, selon moi, le système le plus optimal serait la réalisation à travers les autres. C'est-à-dire que j'ai plus de plaisir que vous soyez heureux que moi-même je suis heureux. C'est-à-dire que je m'élargis, mon esprit s'élargit pour ne pas être prisonnier que de mon corps, mais qu'il puisse s'élargir à d'autres individus. Einstein a utilisé le mot amour. Il dit qu'il faudrait que notre capacité d'amour s'élargisse non seulement à la famille, à la nation, mais à l'ensemble de l'humanité, voire du système, de tout ce qui est vivant. Ça serait ça l'objectif à atteindre. C'est-à-dire non seulement créer une coopération entre tous les humains, une coopération entre toutes les formes de vie, qu'elles soient animales ou végétales. Et je pousse encore plus loin le bouchon, mais dans la voie de la Terre, je dis avec la planète. Il y a une coopération indispensable avec la planète qui nous permettrait de passer à un stade supérieur. Pour moi, la planète est vivante. C'est une entité qui respire, qui par moments s'énerve avec les tremblements de terre, qui a une peau, qui a des poils avec les forêts. Et le fait que l'homme l'utilise sans penser à sa douleur va lui coûter cher. Peut-être que quelqu'un se dira, on va peut-être essayer de discuter, de dialoguer, de coopérer avec la planète plutôt que juste vouloir l'exploiter. Mais le stade, voilà, si je devais décrire le système optimal, je dirais une humanité qui se réalise dans le bonheur général et non plus dans le bonheur individuel. Et ensuite, une coopération avec les autres formes de vie et avec la planète, de telle manière qu'on soit tous en homéostasie, c'est-à-dire en équilibre harmonieux, non plus en croissance. Longtemps, on a vécu sur « il faut plus de croissance pour être heureux ». Maintenant, je crois qu'il faut stopper, voire ralentir la croissance pour trouver un équilibre. Et cet équilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas de perdants. Il y a juste des gagnants qui avancent ensemble, mais sans volonté d'écraser l'autre et sans volonté de prendre de l'énergie ou de prendre de la force aux autres. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci. 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 Merci.